... Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est le père Mathias Mahoumou. Je suis vicaire de la paroisse Saint-Cyprien-des-Bixis. D'accord. Alors, depuis l'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021, on a constaté une pratique, une pratique, on va dire nouvelle chez nous, c'est le fait de faire jurer les ministres et les autres cadres de l'administration guinéenne. Et qu'est-ce que la Bible dit de cela? Peut-être à dire que c'est la première fois, peut-être avec les ministres, on pourrait dire, c'est vrai, mais nous le savons bien que tout président qui doit exercer des fonctions dans un pays, bien-à-dire dans l'administration, il est nécessaire que cette personne-là s'engage en sincérité et en vérité. Voilà pourquoi d'abord, quand un président est élu, on le fait jurer, il prend le serment de servir la nation dans la vérité, dans la sincérité. Et si le chef d'État lui-même prête des serments, il est nécessaire que ses collaborateurs aussi puissent prêter des serments. Et dans la Bible, avant d'abord de parler de la Bible, tant que chrétien, je vais un peu me réserver, parler même du Coran qui n'interdit pas cette pratique. Parce que lorsque nous prenons par exemple les Sourates 5, versets 106 à 107, c'est autorisé, il y a les Sourates 9, verset 42, les Sourates 58, verset 18, Sourates 6, verset 9, Sourates 9, verset 62, il y a beaucoup de Sourates qui nous parlent de ça. Cela veut dire que ce n'est pas une pratique, ce n'est pas le sens à durer. Nous avons eu, les anciens ont vécu cela. Et dans la Bible exactement ce que nous prenons aussi, c'est autorisé, jurer par le nom de Dieu. Nous prenons le livre de Deutéronome au chapitre 6, verset 13. Nous prenons aussi Deutéronome toujours au chapitre 10, verset 20. Un roi au chapitre 11, verset 4. Beaucoup de pratiques, ça nous parle de ça, jurer au nom de Dieu. Jurer au nom de Dieu. Mais ce qui est essentiel dans ce sens de jurer, parce que là nous nous engageons avec Dieu. Nous décidons de marcher avec Dieu. Quiconque s'engage à marcher avec Dieu, ça veut dire que tu es obligé, tu es appelé à vivre sincèrement ce que tu dois exerciser comme nouvelle fonction. Ça veut dire que tu prends le risque, tu prends le risque de dire que je serai sincère dans mon travail, que je serai sincère avec Dieu, que je serai sincère avec mes frères et soeurs. Donc, ça nous engage. Nous prenons donc Dieu pour témoin. Mais il faut reconnaître que dans le courant, tout comme dans la Bible, il est écrit, je prends d'abord le courant qui dit, parce que c'est très très important, lorsque nous prenons la surate 9, verset 62, qui nous dit, « Il vous jure par Dieu pour vous satisfaire, alors que Dieu ainsi que son messager n'est plus en droit qu'il le satisfasse, qu'ils sont vraiment croyants. » C'est-à-dire, il ne faut pas jurer simplement devant nos frères pour dire que non, c'est une manière de les satisfaire et puis après, je tombe dans l'eau. Ça veut dire que si nous devrons jurer, nous devrons jurer sincèrement. Il ne faut pas jurer pour satisfaire sincèrement ces gens qui sont devant nous, parce que ce sont des risques. Parce que si nous jurerons devant Dieu, nous prenons Dieu pour témoin, ça veut dire que si nous ne faisons pas ce qu'il nous a demandé, c'est Dieu même qui va nous frapper. Voilà pourquoi il est dangereux, d'une part, de jurer au nom de Dieu. Très dangereux, parce que ce sont des choses simples. Ce sont des choses simples. Et Dieu même qui est saint. Et si nous revenons encore dans la Bible, Jésus qui va nous dire, lorsque nous prenons Matthieu, chapitre 5, le verset 31, qui va nous dire, vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne pas jureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et bien moi, je vous dis, voilà, Jésus va nous dire, et bien moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu. Car c'est le trône de Dieu. Ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds. Ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête, quand tu ne peux rendre un seul chevet blanc ou noir. Que votre langage soit oui ou non. Que votre langage soit oui ou non. parce qu'avant même que nous n'ouvrons la bouche, Dieu connaît déjà ce qui est dans notre cœur. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis sincère envers moi-même ? Parce que si nous savons que nous sommes des êtres fragiles, le mieux, c'est de s'engarder, de ne pas jurer. Mais si, conscientement, nous savons que nous allons faire ce travail-là, sans trahir Dieu, sans trahir nos frères, on ne peut pas jurer. Mais si nous sentons que nous sommes faibles, et que nous allons tomber dans le piège, le mieux, c'est de ne pas engager Dieu dans cette histoire. Parce que Dieu n'est pas dans les choses mauvaises. Exactement, lorsque nous prenons encore la lettre de Saint Jacques, toujours dans le courant, la lettre de Saint Jacques, au chapitre 5, verset 12, qui va nous dire, Mais avant tout, mes frères, ne girez ni par le ciel, ni par la terre, nuisez d'aucun autre serment, que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugeur. Vous avez vu ? Afin que vous ne tombiez pas sous le jugeur. Donc si je sais que je suis faible, un être fragile, je sais que le travail que je suis en train de m'engager, je ne peux pas le faire sincèrement, le mieux, c'est de ne pas engager Dieu dedans. Parce que prendre Dieu comme témoin, il y a des risques. Il y a des risques. C'est vrai que nous sommes des êtres fragiles. En jurant ainsi, nous prions aussi que ce même Dieu par qui nous donne la force pour que nous puissions réaliser l'activité qu'il nous a confiée. et personnellement, je ne vois pas trop de mal dans ça qu'on fasse jurer ces ministres-là. Mais s'ils sont conscients qu'ils vont faire le travail aujourd'hui, ils ont pris Dieu pour témoin. Et seul Dieu jugera leur travail qu'ils sont en train de se prêter. Vous avez dit déjà, mais est-ce qu'il y a par exemple des sanctions qui sont prévues pour quelqu'un qui part jour ? Dans la Bible, par exemple ? Je dirais qu'il y a des sanctions parce qu'il faudrait beaucoup détailler. Même si c'est quelques-unes ? D'accord. Là, ils seraient obligés de beaucoup plus détailler. Parce que moi, je dirais, en résumé, ces sanctions qui sont dites là, surtout quand nous prenons le livre de Béthéron, tandis que si tu jures par ce nom de Dieu-là et que tu ne parviens pas, tu ne parviens pas à réaliser ça, c'est Dieu-même qui va te punir. Et même dans le courant, nous allons nous trouver aussi le sacrifice qui est demandé. Le sacrifice qui est demandé, si nous prenons la Sourate 5 de Gévinia de Cité, on va vous dire ce qu'il faut faire comme sacrifice, etc. Parce que tu as juré, tu n'as pas pu réaliser. Donc, on te demande de faire tel, tel, tel sacrifice. Merci beaucoup.